Bonjour madame, monsieur, c'est André Lapère pour Marouette TV. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer des gens de la Corporation de développement communautaire du granit. Madame Bachand, bonjour. Bonjour. Et madame Loilly, bonjour. Écoutez, premièrement, la Corporation, je m'adresse à madame Bachand, la Corporation de développement communautaire du granit, ça mange quoi l'hiver, ça fait quoi? En fait, la Corporation de développement communautaire, ou la CDC, c'est le regroupement de l'ensemble des organismes communautaires du territoire. Nous, on représente et on travaille avec les organismes pour développer des projets pour répondre aux besoins de la population du territoire. On offre aussi des services, dans le fond, aux organismes pour les faire mieux connaître, les former aussi s'ils ont différentes problématiques dans leurs organisations. Mais c'est surtout aussi un organisme de réseautage entre eux pour travailler des collaborations entre les organismes communautaires. Concrètement, madame Bachand, qu'est-ce qu'on peut offrir, mettons, un service? J'ai un organisme communautaire et là, je ne sais pas trop comment m'y arracher dans ça. Je viens vous voir, puis on peut travailler ensemble? Oui, effectivement, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et quels services vous pouvez nous donner? On peut offrir des services de formation, des services de réseautage. On peut aussi travailler les planifications stratégiques, travailler la formation des conseils d'administration, par exemple. On va offrir du soutien, de l'information. Nous, on est aussi le lien avec les organismes de développement régionaux. Ça peut être aussi du support dans l'organisation d'activités, par exemple, le développement de plans de communication. Donc, on travaille vraiment à toutes sortes d'événements et d'activités qui permettent justement de mieux travailler ensemble. Maintenant, j'ai vu, on va en reparler tantôt avec madame Boilly, le grand salon Info-Citoyens. Et quelque chose que j'ai remarqué, c'est que vous me dites qu'il y a des organismes communautaires. Il y a des organismes de la famille, la santé, les loisirs et plus. On peut deviner qu'il y en a beaucoup plus. Mais je vois aussi des entreprises. Est-ce que vous travaillez aussi avec l'entreprise privée? En fait, si on travaille avec les regroupements multisectoriels, donc pas tant avec les entreprises directement, mais par exemple, les organismes comme la Chambre de commerce, la SADC, qui vont travailler, eux, plus avec les entreprises. Mais on travaille surtout avec les entreprises d'économie sociale, en fait. Ça, c'est un de nos mandats spécifiques de travailler avec ces organisations-là qui travaillent plus en milieu social, développer des projets comme ça. Maintenant, Mme Bachand, vous êtes directrice générale. Oui. Et on parle de réseautage, on parle de promotion. On va parler maintenant à Mme Marie-Laurence Boilly. Grosse activité, vous êtes agent de liaison et de communication. Oui. Et là, vous allez me communiquer ça. Oui, bien sûr. Le salon, le grand salon Info-Citoyens. Hier, j'ai fait une capsule vidéo, puis je disais le 18 avril, j'avais peur de m'avoir trompé, mais c'est bien le jeudi 18 avril, de 10h à 18h. Effectivement. On retrouve quoi dans ce salon-là? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir voir, rencontrer? Quelle information ils peuvent avoir? Bien, premièrement, je veux spécifier que c'est un salon qui est vraiment pour tout le monde. C'est pour toute la population. Donc, que vous soyez un employé, un employeur, un étudiant, peu importe, dans le fond, une maman à la maison. Tu sais, c'est vraiment pour tout le monde qui aurait besoin d'avoir des informations sur les services de la région. Donc, c'est vraiment comme un salon, on peut imaginer un salon du livre ou un salon de l'emploi. Donc, c'est vraiment sous forme de kiosque. Il va y avoir une trentaine d'organismes communautaires et d'organisations. C'est ça, il y a beaucoup d'organismes, une trentaine. Et ça, ça vient de partout de la région? Principalement de Lac-Mégantic, je dirais, mais il y a quand même des services qui sont offerts à l'extérieur ou sur l'ensemble du territoire également. OK. Voilà. Trente, là, on parle de café, collation, affaires sur place. Il y a une collaboration avec le carrefour Lac-Mégantic, naturellement. Oui, exactement. Les gens vont pouvoir rencontrer ces organismes-là et poser des questions? Oui, il va y avoir des intervenants sur place, des employés qui travaillent dans ces organisations-là. Puis, c'est vraiment fait pour que, tu sais, parfois, les gens peuvent avoir une certaine réticence à aller cogner à une porte d'un organisme. Tu sais, c'est engageant de faire ça. Puis, ce salon-là, ça va être justement, les gens vont pouvoir y aller dans un contexte un petit peu plus ludique, comme, tu sais, pouvoir se promener dans le carrefour de kiosk en kiosk sans engagement, poser leurs questions. Puis, je pense que ça va vraiment être bénéfique, pardon, pour tous les gens qui se poseraient des questions sur quoi que ce soit. Tu sais, on n'est pas à l'abri d'une situation. Ça peut être une situation d'aide aussi. Il va probablement avoir de la bouée, je suppose. Et aussi, les gens comme, moi, je dis l'envole, mais je pense que ça apporte un autre nom maintenant. Mais la santé mentale, des choses comme ça. Oui, dans la salle-née, oui. Mesdames, je vous remercie. Bien, merci à vous. On invite les gens, le 18 avril, de 10h à 18h, c'est au carrefour Lac-Mégantic, une trentaine d'exposants. En plus, vous avez même des petits tirages, des petites affaires. Sortez de mon coup qu'il y a bien du monde qui va y aller vous faire chercher des petits tirages. Ça va être très testif. Merci. Merci. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501